Générique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Sentry. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de FA, est présent. Aujourd'hui, nous recevons Elie Domota. Nous commençons tout de suite cette deuxième partie d'émission avec notre rubrique du TIRC. Je vous rappelle le principe de cette rubrique. C'est que vous devez choisir un numéro entre 1 et 10. Vous l'aviez fait déjà l'année dernière. Que choisissez-vous sur le pavé numérique qui s'affiche à l'instant ? Le 3. Le 3. Le 3 qui, je rappelle, est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Êtes-vous sensibles ? Les patrons ont-ils compris 2009 ? Oui. Et c'est bien pour ça qu'un certain nombre parmi eux font tout ça au TP pour rien ne pas changer. C'est parce qu'ils comprennent que le mouvement 2009, TP, rebattent les cartes pour aller vers un nouveau projet de société. Et c'est ça l'idée générale. Donc oui, oui, les mondes les plus acharnés comptent un mouvement-là. Il faut bien comprendre qu'ils tenaient une nouvelle vision à la société qui était en marche. André-Jean Vidal, une réaction ? Non, ça va. Non. Alors, deuxième numéro, que choisissez-vous ? Le 6. Le 6 qui, je rappelle, est le symbole de la beauté, de l'harmonie et de la perfection. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Le rôle du ministre Yves Gégaud, rappelons-le, qui était ministre des Outre-mer, a-t-il pas été ambigu ? Oui, parce que quand on voit ce tome qui vient, ce millier de discussions, quand on vient se mettre des discussions comme ça, on prend de grands risques. Oui, oui, oui. Ambigu, peut-être pas. Disons que les qui viennent ici et les qui ont rencontré nous, les qui ont rencontré nous, les qui ont rencontré nous, ils ont rencontré nous, mais ils n'ont pas qu'ils. Et puis, les nous qui ont discuté, on jouit qu'ils ont dit non, ouais, j'étais en réunion à la préfecture, je vois qui décide et qui exécute. Parce qu'elles nous posaient très clairement un sujet. Nous disons qu'on a dans un pays, que les nous qui ont rentré dans un bureau à l'administration, les nous qui ont rentré dans un bureau à la préfecture, à la sous-préfecture, nous n'ont pas qu'à avoir, pas de choix, car ça nous n'ont qu'à avoir en bas-marché. Nous n'ont coulé, la décision nous n'ont coulé, l'exécution nous n'ont coulé. Et donc, ils rendent compte qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils. Et c'est certainement qu'ils avaient une sensibilité. Après qu'ils restent quelques jours, qu'ils ont observé et qu'ils ont gardé l'attitude à certains mondes, notamment le patronat Béke, ils mènent qu'ils commençaient à dire non, mais ils n'ont pas apprécié ça du tout. Donc, ils n'ont pas pensé qu'ils étaient sincères dans la vision. Et sauf qu'à un certain moment, ils m'ont coupé les détails, parce qu'ils ont dit non, l'autre coloniale, ça n'a pas fonctionné, sinon il ne faut pas oublier ça. Sauf qu'ils ne connaissaient pas le fonctionnement de la société coloniale. De la société. Ils ne connaissaient pas la société locale. Merci pour ce tir. Si nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de l'ordonnance. Comme un docteur, vous allez nous donner une ordonnance sur une question. La première ordonnance, elle est pour ETV. Comment faire, comme dans l'art de la guerre, pouvez-vous nous donner une prescription pour préparer une grève ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter que ça déborde, évidemment. Non, non, vous savez, Grève-là a fait partie du dialogue social. Et Grève-là a fini tous les moyens de débat et de discussion pour qu'elle a fonctionné. Là où elle a une entreprise, où elle a une structure, et ni des problèmes qu'il a posés, et bien, travailler là, il a posé des problèmes. Mais avez-vous un protocole ? Non, pas de protocole. Mais on veut dire qu'avant d'arriver à la grève, on est en démarche. Et démarche-là, c'est toujours en démarche. C'est logique, c'est interpeller la direction, pour dire la direction, ni telle, ni telle, ni telle, ni pâche. Et là, au professeur Evert, représentant... Vous avez la première chose à faire. ...avec représentant du père Sounela, au café. Et après, les discussions qu'a faites ou pas qu'a faites. Mais là, les discussions qu'a vignées bloquées, et que pas n'y pourront avancer, c'est à un moment-là ça, que la grève qu'a vignée. Mais la grève, c'est un mode d'expression. Alors, bien évidemment, il ne faut pas penser que tout le monde est libre, tout le monde est gentil, et nous n'avons des intérêts qui sont opposés. Et à un certain moment, si nous n'avons pas réussi, nous mettons d'accord dans la discussion, eh bien, on y la grève comme moyen d'expression pour pouvoir voir qu'ils ont commencé. – Généralement, qu'est-ce qui fait qu'une grève déborde ? – Non, une grève, pas qu'a débordée. Parce que, vous savez, c'est le fait qui fait le droit. – Et si on arrive avec l'affaire Bino, par exemple, ça a débordé, il y a eu un débordement. – Ça, vous savez, il y a eu un peu de débordement. Parce que si le patronat est resté, si c'est pour nous trouver des accords, si le gouvernement est discuté pour nous trouver des accords, il y a un peu de débordement, il n'y a pas de fait. Donc, il y a eu un peu de débordement. Donc, à un certain moment, il faut que nous ne nous écoutons les revendications à travailler. Si nous ne nous écoutons les revendications à travailler, et que nous ne nous écoutons pas de débordement, nous ne nous écoutons pas de débordement, c'est sûr qu'un moment ou un autre, qui est né en confrontation. – Une prescription pour FA. – FA Guadeloupe. – FA Guadeloupe, pardon. – Que préconisez-vous pour changer en mieux la Guadeloupe ? – Ça, c'est une question qui a nécessité en l'autre discussion. – C'est pour ça que vous avez essayé de plus. – Voilà, oui. Non, on va penser que le protocole LKPA 2009, c'est en contribution à un projet de société. Je dis là, il faut que nous repensez la Guadeloupe. – Mais, hors du cadre de la domination coloniale. – C'est-à-dire qu'il faut nous réfléchir. Nous Guadeloupe, quand nous voulons en matière d'éducation, en matière de foncier agricole, en matière de développement touristique, en matière de développement agricole, il faut nous penser la Guadeloupe, quand nous voulons pour payer nous pour les 5, 10, 15 ans à venir, surtout pour nous, et surtout pour nous, et pour nous. Et réflexion là, c'est ce qui doit être dit, qui rapport, qui est ni entre la France et la Guadeloupe ? Et non pas fixer un cadre, et après, vous voyez, 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 non. Je dis là, la Guadeloupe, nous n'yons une agriculture de type coloniale. Nous n'yons pas une agriculture qui est une vocation à nourrir nous, mais nous n'yons une agriculture qui est une vocation à l'exportation. Les principales cultures vont à l'exportation. Ça n'yons pas logique. Nous n'yons un gros taux d'échelle scolaire. Ça veut dire que le système éducatif là, il n'yons pas adapté à Timounounoun, pas Timounounoun, qui pique ou yon. Donc, nous n'yons un biten à faire. L'emprisonnement au cloudekon, vous n'yons pas dit nous, que vous n'yons pas mettez un norm de cloudekon à ne pas dépasser, et vous n'yons pas continuer à gyrir, à l'échelle de cloudekon. Non, il faut que vous financie la recherche, il faut que vous financie la recherche, de façon à se que vous éradiquez cloudekon en robinet, et que vous éradiquez cloudekon en terre, nous n'yons pas accepté ces gens de biten à ça. Donc, pour nous, pour moi, avec un débat, vous allez participer, ou vous participez au grand débat ? Nous n'yons pas encore signé avec le gouvernement français en 2009, jusqu'à ce qu'on n'y a ni les élus, ni l'État français pas respecté, les États généraux, nous n'yons pas les assises de l'autre commune, nous n'yons pas à ça. Donc, le grand débat national, nous n'yons pas à ça. Chaque fois, il y a un débat, il y a un débat. Ce qui avait été signé à l'époque, c'est toujours valable, il n'y a aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y a une signature au conseil régional. Non, mais c'est valable, je veux dire. Bon, c'est toujours d'actualité. Voilà. C'est toujours d'actualité. Nous n'yons pas. Alors, chance en nous, c'est que nous n'yons un accord qui est signé par le conseil général, le conseil régional, et l'État. D'accord ? Et donc, celle qui est nous commande, là, c'est qu'il y a respecté l'engagement. Mais yo, ou sa, yo prenne la décision en 2010, yo voyon kouye koumèban nous, l'État, la région, et le département, comme quoi, magre l'opposition politique, yo te ensemble, yo dis, yo pas à parler ban nous encore, yo pas à estimer, que yo reglé tout le problème, yo pas à parler ban nous encore. C'est ça, yo fait, tout simplement, pour maintenir la société en nous dans la domination. Et ça, qu'a fait, elle est complicitée à les élus guadopéens, c'est pour ça, l'un qui a parlé en train, oui, avec les élus guadopéens, parce que yo pas à passer temps à yo à l'approche des élections, qu'a parlé, qu'a parlé, qu'a parlé, qu'a parlé, qu'a parlé, mais yo c'est des serviteurs de la domination coloniale. Et en final de compte, yo contribué, yo porté, Pierre Ayo à l'édifice, pour pas respecter les accords de 2009. Et n'y a un petit anecdote qui est en Pégé, j'ai oublié. L'IREL GILO est préférée là qui a pris la décision en bas autorité à Manpachar de arrêter par les banaux dans le cadre de la commission de suivi. Nous a écrit tous les parlementaires de Guadeloupe. Pas moune pas a écrit nous, répond nous. Nous a écrit un certain nombre de parlementaires français par l'intermédiaire de groupe politique à yo, ni yon y a répond nous. C'est misé Jean-Louis Candelier du Parti communiste français que nous pas connaît. Et Bouglasa a posé pas moins de 3 ou 4 questions écrites au gouvernement sur le respect du protocole LKP et sur la Corbino. Il a eu des réponses ? Il a eu des réponses. Oui, mais il s'y a ou tout tenu le mérite de poser ces questions-là. C'est qu'un pont élu guadeloupéien n'est pas osé faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur ? Parce que, comme vous dites, ils sont les serviteurs de... Non, 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 parce que ils ont soumis au système colonial qui est à Nourio. Vous savez, sincèrement, si les élus guadeloupéien TV fait un bitain pour faire la Guadeloupe, prend en note souffle, le mieux payouté qu'est fait depuis conseiller municipal jusqu'au sénateur, en passant par les députés et les présidents de collectivité, c'est de démissionner en bloc de tout poste qu'il y a eu qui a occupé. Et comment on fonctionne ? Mais justement, justement, pour justement, puisque l'ayoula, il paraît fonctionner. Non, des nouvelles élections ? Démissionner. Non, pas des nouvelles élections. Au cas d'émissionner et au cas de l'État français, gère ta merde. D'accord ? Et que nous, en confrontation... Il faudra forcément remettre chacun un responsable pour gérer les communes, le département ? Ça relève de l'autorité du préfet. Et nous, qu'il y a eu quoi faire. Parce qu'en finale, le compte, j'en dis là, les élus qui ont participé à la... C'est pas possible ce que vous dites. Mais si c'est possible. Mais si c'est possible. C'est possible des poux faillis. C'est possible. J'en dis là, les élus qui ont participé au mépris colonial. À qui j'en a dans le commune ou au PEC a distribué de l'eau qui n'est clore des cônes. Et c'est vous Yoka Voyer dit à la population là, oui, mais l'eau ne dépasse pas la norme légale. Depuis quand il y a une norme légale ? Donc, on a un guérot JT chaque jour. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est zéro microgramme. En France, c'est zéro microgramme. Et ici-dedans, Yoka permet que nous a un guérot JT 0,1 microgramme ? Et après, nous étonner que Timon en nous fout à l'âge de 14 ans ? Non. Merci. Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Restez dans un instant la suite de nos programmes. Restez sur ETV, retrouvez le journal d'information sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501